Bonjour, je suis Céline, animatrice amélioration continue sur le site de l'Île d'Abo, près de Lyon. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis animatrice amélioration continue sur l'Île d'Abo. En tant qu'animatrice amélioration continue, mon rôle est d'aider les équipes à prendre du recul sur leurs activités et sur leurs processus, afin d'identifier les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Cela peut être l'organisation des postes de travail, l'optimisation des flux de produits, de personnes ou encore d'informations. Et l'objectif qu'on a en tête, c'est de promouvoir une culture d'amélioration pour atteindre l'excellence opérationnelle sur l'ensemble des processus. Mon rôle d'animatrice d'amélioration continue consiste à organiser des ateliers où je propose aux équipes des outils et des indicateurs de performance afin de les accompagner dans la mise en place de solutions durables. Bien évidemment, l'objectif est de capitaliser sur les solutions que nous trouvons. J'assure donc aussi le partage de bonnes pratiques entre les équipes. Je pense que pour être un bon animateur d'amélioration continue, il faut être bienveillant. Il est très important de suspendre son jugement pour adopter une posture d'écoute et une démarche de collaboration, pour accompagner sans diriger. Il faut aussi savoir jouer collectif, privilégier l'ensemble et non l'individuel, se concentrer sur l'intérêt commun et non un métier ou une mission précise. Puisque le but est de mener vers une amélioration globale, il faut aussi être curieux et prendre le réflexe de toujours poser des questions et creuser le pourquoi est mon meilleur ami. Je pense qu'il est important de savoir écouter et guider en posant des questions, car mon rôle n'est pas d'apporter mes propres solutions. Grâce à de la bienveillance et à un cadre qui favorise l'apprentissage, on donne le droit à l'erreur. Cela permet aux personnes que j'accompagne de prendre confiance en elles, ce qui leur permettra de s'impliquer et de proposer leurs idées. Participer à la dynamique de changement demande de la persévérance et d'énergie. Améliorer des activités, c'est renoncer aux anciennes habitudes et en créer des nouvelles. C'est essentiel de comprendre la résistance au changement afin de bien accompagner les acteurs pour maintenir des solutions pérennes. En travaillant sur le processus et les activités des équipes, j'identifie les missions qui peuvent être répétitives en termes de déplacement ou de tâches quotidiennes. Je participe donc à l'amélioration de leurs conditions de travail et à se concentrer sur les missions à plus forte valeur ajoutée. À travers mes activités, les collaborateurs ont l'occasion de prendre du recul sur leurs tâches et de résoudre les irritants de leur quotidien. J'ai remarqué que cette montée en compétence, c'est-à-dire de savoir identifier un problème, de proposer des solutions, puis de les tester, les aide à retrouver du sens dans leur métier et favorise leur épanouissement.